et bien bonjour tout le monde c'est Lemmy Koopa et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une toute nouvelle vidéo de Fire Emblem Awakening et voilà pratiquement tous mes alliés sont en vie ce qui est une très belle chose ouais j'ai dit pratiquement et tant mieux parce que là au moins j'ai trouvé la technique en fait déjà vaille qu'il fallait l'envoyer se faire foutre premièrement et deuxièmement bah oui bon allez s'il le tue lui on s'en tape j'imagine tant que c'est pas chrome on s'en branle ok on s'en bat les couilles tant que c'est pas chrome c'est une bonne chose à savoir déjà donc chrome tu vas en arrière je ne veux pas que tu meurs Lemmy on va te mettre pareil d'ailleurs tu vas même aller essayer de chercher le coffre ouais toi Lisa tu vas aller soigner Stal sait-on jamais si Stal a envie de venir un peu aider et maintenant c'est la guerre tempête vent ouais bah allez vent ça fait plus de dégâts alors en plus il est avec palme alors là on va en faire un joli carnage je l'espère effectivement il a beaucoup de défense bon bah palme essaye de lui niquer bon moi lui fait 9 de dégâts c'est mieux que rien pur elle a que 1 pv elle n'a que 1 pv ah non elle en a deux mains aïe 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 il a trop d'attaque il a trop de puissance le monsieur je vais pas vous mentir je regrette d'avoir lancé la vidéo d'accord d'accord oh mon dieu il a tué Kedam aaaaaa tant que c'est pas chrome on s'en tape bon l'émi hop d'accord non euh bah essaye hein j'espère qu'elle va survivre mais normalement elle devrait le fumer donc euh oh yes ça n'aurait pas dû se passer ainsi comment pouvait-il savoir pour l'assassinat sympa yeah on est gagné tu es saine et sauve merci chrome vous y acceptez mes excuses monseigneur il était de ma responsabilité de protéger sa majesté ne t'inquiète pas phila tout va bien mars nous avait prévenu mars oui elle est juste là euh enfin l'émi où est mars je l'ignore elle était ici il y a un instant ça devient une habitude chez elle c'est batman c'est un peu cavalier de s'éclipser sans rien dire tu sais c'est un peu cavalier de s'éclipser sans rien dire tu sais non désolé je n'étais pas au courant tu as sauvé la vie de mes deux soeurs est-il quelque chose que je puisse faire pour te remercier vous entendre prononcer ces mots est déjà une récompense à mes yeux il doit bien y avoir une faveur que tu désires j'accomplis ma mission l'histoire a été réécrite et qu'as-tu changé ? après la mort de la sainte reine l'emblème du feu aurait été dérobé cet incident aurait provoqué un conflit d'envergure un conflit qui aurait marqué la fin de l'humanité oh putain vous devez penser que je ne suis pas saine d'esprit non curieusement je crois en toi je pense que tu es une personne digne de confiance j'espère que ça réciproque un jour peut-être tu es qui ? vous avez été très courageuse Taguel vous avez toute ma gratitude mais vous connaissez notre race qu'est-ce qu'un Taguel ? je suis une Taguel, la dernière encore en vie les individus de notre race ont la capacité de pouvoir changer de forme mais nombre d'entre vous nous insultant nous appelant Bête ou Lapinou je vous ai apporté mon aide pour régler une dette de Magaren en Verilis mais n'allez pas croire que cela fait de nous des amis je ne comprends pas vous êtes incapable de comprendre, vous n'êtes qu'un humain tout comme ceux qui ont ravagé Magaren et massacré les miens que dites-vous ? mais qui pourrait commettre un tel crime ? ne faites pas semblant d'être affligés vous êtes tous pareils vous feignez la compassion pour mieux vous poignarder entre vous ah c'est pas faux vous avez malheureusement raison j'ai entendu dire que les Taguel se traitent d'égal à égal l'humanité a beaucoup à apprendre de vous il est trop tard et les excuses sont vains mais je tiens à vous demander pardon nous vous avons arraché vos proches et vos amis et nous avons couvert le monde d'un voile sombre votre Majesté rien de tout cela n'est votre faute vous n'assumez aucun de vos torts et pourtant vous demandez pardon un bel exemple des paroles en l'air je n'ai malheureusement que des mots à vous offrir vous semblez sincère vous partagez la douleur de mon clan je ne l'oublierai pas une Taguel comme moi ne pourra jamais faire confiance aux humains mais peut-être que j'arriverai à vous faire confiance à vous votre Majesté j'espère que je serai digne de votre confiance ça c'est cool qu'est-ce que c'est que ce bordel ? ah ah non la mission a trop d'importance cela ne peut pas se terminer ainsi Val d'or qui êtes-vous d'où vient cette voix ? je suis la lumière qui éclaire ton chemin tu ne périras pas ici l'histoire n'est pas écrite ainsi oh ça rime tu vivras pour accomplir ta destinée hors du commun non ça ne peut être vous ce n'est pas possible de mes ailes destructrices je recouvrirai le monde je soufflerai le feu du désespoir je suis le dragon déchu je suis Grima perso j'aurais dit Monokuma vu que ça parle de désespoir mais chacun choisit le prénom qu'il en a envie et oui je sais Dengarampa devra arriver à un moment donné sur la chaîne le 2 quoique le premier en vrai vu qu'il a pas mal de bugs à partir du chapitre 4 dans le let's play si j'ai un gros pc faudrait que je refasse le 1 enfin jusqu'à partir du chapitre 4 plutôt ça va être chiant il nous faudra du temps pour comprendre comment ce complot a été orchestré pour l'instant nous n'avons aucune piste pour moi il s'agit de plégia ils sont prêts à tout pour s'approprier l'emblème Emryne tu ne peux pas rester ici à Férox tu seras à l'abri je ne peux pas abandonner mon peuple la guerre est en marche Chrome les Illyciens ne peuvent faire face à plégia sans personne pour les guider le Saint Royaume doit pouvoir compter sur sa reine s'il t'arrive quelque chose que ferons-nous ? il serait peut-être sage que vous partiez pour le château de l'Est il est inconnu des autres royaumes vous y serez à l'abri Frédéric a raison, va au moins te réfugier au château de l'Est je ne peux pas partir pour Férox sans te savoir d'abord en sécurité c'est d'accord merci tu m'envoies rassurer nous t'y accompagnerons avant de nous rendre à la frontière nord et ben voilà bon euh ouais et du coup là c'est quoi ? chapitre 7, d'accord ben allez on va le démarrer on espère que ça va être assez rapide hein intrusion surtout on espère qu'on réussira le combat parce que bon quand même c'est qui le truc vert là ? oh mes pauvres petits pieds j'ai une ampoule grosse comme un oeuf allez Elissa ce n'est pas d'alabagne c'est juste une petite promenade de santé et toi les miques tu t'en sors ? je ne sens plus mes jambes votre endurance me sidère cromme ha ha tu veux que je te porte ? tu peux me porter moi ? et je suis sérieuse là ? hmmm quelque chose vous tourmente grand pontife vous n'avez pas quitté ces montagnes des yeux oh je suis un peu nerveux j'en ai peur nous vivons des temps bien sombres cromme qui est cet homme ? le pontife c'est un ami de la maison d'Isis depuis fort longtemps il a conseillé Merino au début de son règne pourquoi cette question ? quelque chose me parait étrange mais je n'arrive pas à mettre le doigt là-dessus c'est un traite ah c'est l'heure de mourir petit prince oh tonnerre des soldats plégiens comment peuvent-ils savoir que nous sommes eux ici ? que tout le monde se prépare à la bataille oh du soutien alors ça dit quoi les deux ? je viens de terminer marron d'autour du con mon prince tout semble en ordre je n'ai constaté aucune trace de l'ennemi dans les environs il s'agit donc d'un lieu sûr où nous pourrions passer la nuit excellente nouvelle merci Frédéric j'avais profité de l'occasion pour inspecter également notre armure et j'ai placé tous les objets présentant une usure patente devant votre pavillon libre à vous de les faire réparer ou de les vendre mais un choix rapide s'impose et bien je vois que tu vas travailler dur ton zen m'impressionne toujours à côté de toi je l'impression de ne rien faire je n'ai fait qu'accomplir mon devoir de chevalier d'hélice monseigneur j'ai par ailleurs remarqué que vos séances d'entraînement causaient un certain remous aussi je me suis permis de protéger les tentes autour des espaces d'entraînement je vois la voix de t'avoir importuné de cette façon ce n'est rien c'est un plaisir de pouvoir me rendre utile de plus je me suis procuré des couvertures pour nous réchauffer la nuit celle-ci se décline en plusieurs couleurs choisissez la couverture qui vous paiera si je puis me permettre le rose vous va comme un gond monseigneur et vous souhaitez peut-être une couleur plus neutre essayant le bleu c'est vrai que le bleu c'est neutre c'est pas comme si le bleu ça représentait le masculin et le rose le féminin tu veux une couleur neutre prends le violet ah bah c'est entre le bleu et le rose donc c'est un mélange de bleu et de rose donc c'est neutre et voici il accepte également ces deux couvertures de rechange il faudrait que tu n'es jamais fatigué que dites-vous là je ne vis que pour servir ah je vous lis j'ai aussi pris des mesures pour remonter le moral des troupes j'ai commandé à un artiste le portrait de monseigneur en plusieurs exemples attend quoi vous y apparaissez dans une pose osée la bite à l'air avec une épée la mèche au vent vous savez que si c'était pas un jeu nintendo on verrait l'image on le verrait chrome la bite à l'air avec une épée et la mèche au vent sur chaque image figure notre nouvelle devise tous avec chrome j'ai jugé de vous faire accrocher ce portrait de vous dans chaque temps à nos hommes une seconde ne me dites pas que tu as suspendu ce portrait dans toutes les tentes ne me remercier pas c'est tout naturel bien mais Frédéric attend il faut vraiment qu'on parle diable l'heure est gravée il faut enlever ces portraits avant qu'il ne soit trop tard est-ce que cela veut-il dire qu'il a une petite bite euh je suppose que oui euh ouais bah vaille qu'on l'emmerde hein on est bien avec une équipe comme ça let's go sniff sniff vous chantez ça vous autres c'est l'odeur de la chance qui nous sourit oh une alliée halte monsieur je suis l'homme dont le roi gongrel vous a parlé c'est un traite ? n'avez-vous point reçu pour ordre d'assurer ma protection ? ah bah oui c'était vraiment un traite quel hasard ah je dois bien protéger un homme vrai mais je vois pas d'homme ici rien qu'un cochon un gros lard qui attraille sa propre souveraine et oui on a beau les ça a beau être les méchants du jeu au moins ils ont un peu de respect pour euh pour nous hein ils ont quand même un peu de respect en mode ils auraient pu dire ouais allez on va t'aider et à la fin ils lui mettent un coup de couteau dans le dos mais en final non dès le début ils disent t'as un traite bah nique ta mère oh peut-être que vous les laisse rien sentir à un homme regardez le conscience transgermopole mouillé et cote 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 à poids quelle importance porc ou poulet on les scène de la même manière et on les fait cuire et on les bouffe yiii pitié oh putain il s'est fait one shot et voilà le travail et maintenant le coup du spectacle d'ici la nouvelle lune on érgera détenu à mon effigie dans la capitale on vous la balaye d'ici hein si vous me livrez l'emblème du feu et votre méger royal on vous épargnera fila escorte émerine vers l'arrière garde à nous de chasser ses fripouilles oh putain bon au moins c'est cool le traite est mort ça a pas duré longtemps on l'a vu que pour on l'a vu que pendant 5 minutes c'était du rapide on va pas se mentir mais est-ce que c'est si grave ? je crois pas hein c'était qu'un traite donc nique sa mère ouais en formation les amis ouais oh mon dieu ricain ah non c'est pas le nom oh bah au moins il y a un mort et ça c'est cool et en plus il gagne un level et ça c'est encore plus cool et vous voulez pas augmenter sa force hein mode d'enfoiré de fils de chien bah oui évidemment faut attaquer un bah oui arc contre arc ah mais on fait plus de dégâts bon on en fait deux de plus hein on est quand même mais crom tu veux pas attaquer avec elle dans le doute je sais crom tu peux aussi attaquer c'est pas voilà c'est bien c'est pas interdit hein elle va mourir à moins que elle a pas tenu l'entrée quand même hein même pas un tour oh quelle merde maudit soit-il désolé crom je suis morte et dire qu'on aurait eu un game over tellement plus rapidement si j'aurais mis le jeu en mode classique au lieu du mode débutant c'est grave hein le let's play il aurait duré que 5 épisodes c'est déprimant vraiment c'est terrifiant de penser à ça allez toi aussi gagne ton level ma pote oui allez but le kelam c'est bien mon gros pour ah non mais kelam et il oublie par tout le monde mais il est surpuissant le mec hein vraiment oh oh oula le x2 oh t'aurais pu gagner un niveau quand même bon bah toi t'as que un pv hein bah oui bah avec un pv il va rien faire où et . facialité palme et dans notre équipe rater t'as les boules hein tu t'a lasé Il est nul Regardez-le c'est nul Il a crevé Non il a survécu Et ils vont faire un carnage à deux Oh putain 42 c'est beau Mon dieu ce que c'est beau sa mère Oh sa mère la pute C'est heureux Alors arcassier Ah c'est mieux que ça déjà Toi Allez l'arc en fer casse toi L'arc assier est quand même bien plus puissant Oh Quelle esquive Esquive ouais Oh merde Une méchante Ah non c'est une alliée Il y a des pégiens ici Ils sont partout à la fois Monseigneur Crome Capitaine Phila Prenez garde Des renforts ennemis arrivent de l'arrière Ils nous atteindront bientôt Oh qui Oh c'est Cordelia Cordelia Elle fait partie de mes chevaliers Elle est jeune mais talentueuse Mais elle devrait être en poste à la frontière Oh non cela voudrait-il dire que Que c'est la grosse merde Effectivement Vous avez tout compris messieurs dames Vous êtes très fort Oh Beurre Parfait Oh un niveau Oh c'est rigolo Vous voulez pas augmenter son attaque Vous êtes vraiment des enfoirés Parfois Nintendo Vous le savez je l'espère Euh toi Ah ouais tempête 25 Bah allez On va le tempête Ah Kooli il est mort En plus il devait m'attaquer Ah 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 chais Et toi que t'es mort Bon toi par contre Wouhou Non Ah bah attends Voilà comme ça au moins Lui avec de la chance Il va essayer de l'attaquer Attends t'es Niveau 7 Toi niveau 9 Ouais non épée en vert C'est trop puissant Bah oui Putain mais on peut pas attaquer Bon tant pis C'est quoi hop Elle est automatique On laisse tout le monde Il se démerde Ah Niveau 7 Pour Kylom Qui augmente encore d'attaque Waouh C'est bien au moins ça nous en fait un qui crève Bonne nouvelle Les arts Il est que niveau 3 Un breuvage C'était totalement prévu Allez on espère que Cordelia le tue De toute façon elle fait du x2 Donc en vrai Voilà C'est bien Cordelia Allez démerdez vous Oui Soigne ton frère Faut pas qu'il crève Sinon on va se prendre un game over Honnêtement J'ai la flemme de tout me retaper D'accord c'est complètement connu Allez Au vrai bah oui T'as un PV T'attaques quelqu'un qui peut se transformer C'est tout à fait logique C'est ce qu'il faut faire dans les RPG C'est pas comme s'il a Oh un trésor T'attaques qui ? Stal T'as de la chance qu'il attaque pas mon pote Mais sinon ok T'attaques qui toi ? Palme encore ? Mais votre fumée t'arras Ça fait un x2 Ah bah là il est mort le monsieur Bah ouais regardez Eh Je vous l'ai prédit Non je déconne C'est juste l'écran du bas Qui me dit quand Il y aura une attaque Regardez Là Là il n'y a que dalle Du coup Il n'a pas attaqué Zéro attaque Mais quand Il y a le chiffre Genre voilà Là il y a une attaque Il y a les nombres Bah elle va attaquer Ah Tu me fais plaisir Ah Une attaque De la force en plus Ça c'est bien Bah oui Encore une attaque Bah il va mourir En plus une esquive Donc la honte Espèce de nul Oh Ah toi Tu n'as pas fait Beaucoup de dégâts Oh là Frédéric Il va faire un carnage Bon De 12 dégâts Mais quand même J'ai fini de lire Faites le craquer En deux semaines et demie C'est embarrassant D'accord Pourquoi pas Après tout Qu'est-ce qu'il y a ? Meurde Oula Oula Bah ouais Bah ouais Bah ça va Il ne reste plus d'ennemis Du coup Bonne nouvelle Enfin il ne reste que deux Quoi Mais voilà Ça va être réglé En deux secondes Ah merde Ok J'ai trop ouvert Par ma gueule Soigne C'est bien Bon même si elle n'a pas perdu beaucoup Soigne C'est toujours cool Wouah Il va le fumer Ah mais il mérite son niveau Il mérite même de gagner plus de trucs Il va falloir le soigner En espérant qu'il meurt pas Il est trop utile Riken Il est beaucoup trop puissant Ok Bon déjà Lisa Oula Meuf Toi Objet Merde Il n'a pas de soin Crotte Ah ouais Ah non Il peut aller voir Lisa Oh et puis merde Vous savez quoi Tant pis On les laisse tous se taper Non Entretuez-vous pour Mouer petit Oh et puis merde Vous savez quoi Hop Oh il a survécu Attends Quoi en appuyant sur star On passe les trucs Ah c'est intéressant ça Ah ouais Ah c'est plus rapide même C'est fort intéressant Euh d'accord Tu t'applis ça Bah va te faire enculer Cette montagne sera votre dernière demeure Désolé Une autre blessure me serait Fatale A toi de jouer Chrome Heureusement que c'est pas un game over avec elle Riken Ah merde Il n'a pas survécu Oh c'est pas grave Il n'y aura que deux ennemis de façon Bon bah Regardez Hop Ça Il est mort Oh niveau GG Et le dernier Bon attends déjà Toi On va te mettre là Ah désolé Et là L'on dessus Attends Pâle Non on va la mettre avec Merde Moi je suis là Attendez Juste l'émi On va le mettre Là Toi On va te mettre Ici On va l'attaquer Allez Merde Il fait pas de dégâts Bon bah Fute Allez on va faire quelques fusions D'accord D'accord Ah oui il a 36 attaques Oh non 17 Pardon Ok on va peut être le tuer Ok on va peut être le tuer Ouais on va le fumer D'un point de vie en plus Juste un point Mais pauvre petit Mais pauvre petit Vous pensez que ma mort changerait quelque chose A l'heure qu'il est Mes frères d'armes Prennent d'assaut votre frontière Alors votre sainte lâcheté Courez Fuyez Alors qu'on égorge vos sujets Sauvez vous Laissez les perdre la foi Comme ils perdent le reste Je suis mort Intéressant Et ben On va le laisser Bref Alors Nous voilà seuls Votre majesté mon prince Fuyez Partez aussi vite Et loin que vous pouvez D'autres troupes Les jeunes sont à moins D'une demi journée de marche D'ici Cordélia Que fais-tu ici Dis-moi que le château est en sécurité Je serai vous mentir Hélas Gangrel a mené lui-même Ses troupes à l'assaut A la fin Mes soeurs d'armes M'ont prié de fuir Pour aller prévenir la sainte reine Ah j'aurais dû rester J'aurais dû rester Mes circonstes J'entends encore leur cri Du calme Cordélia Tu as pris une sage décision Tes consoeurs Savaient ton âge Et t'ont choisi Pour que tu portes leur héritage Oh mais ça rime en plus Non j'ai échoué J'ai été faible Leur héritage Mérite mieux que moi Il n'y a qu'avec force Que l'on admet sa faiblesse Elles ont vu cette force en toi A présent ressaisis-toi Que leur confiance Te soit guide Et secours Capitaine J'ai peur que mon cœur Ne guérille jamais De cette blessure Oh ça tremble Elles étaient mes soeurs Ma famille Je n'arrive pas à y croire Que la peste Emporte ses scélérats Ah c'est vrai que c'était L'époque de la peste Ah quelle époque quand même Oh Il est de mon devoir De retourner au château Votre majesté Je ne peux pas Vous le conseiller Mais sans cela De nombreux éditiens Vont périr Ne le voyez-vous pas Tout ceci est le résultat De ma propre obstination Comme on ne peut pas le voir Prends ceci Chrome Je te le confie L'emblème du feu Ah bah oui Le Fire Emblème Emmène-le à Ferrox S'il y sera en sécurité Quoi ? Je ne peux pas te laisser seul L'emblème est le plus précieux Des trésors de notre maison Il possède une puissance phénoménale Il a déjà fait couler Trop de sang par le passé J'espère que tu feras Un meilleur dépositaire Que je n'ai pu l'être Arrête Emery Tu ne peux pas Tu ne peux pas dire ça On dirait que tu es prête Tu as tout abandonné Je n'abandonne pas Chrome Je fais tout mon possible Emeryne S'il te plaît C'est de la folie Attends Laisse-moi t'accompagner Tu dois rester avec ton frère Lisa Je te l'ordonne C'est pas juste Vraiment plaisir Je sais que tu aimes ton peuple Mais ta famille t'aime Elle aussi C'est là mon nom Ce n'est qu'un au revoir Pas un adieu Si Votre majesté Votre majesté Mes chevaliers Pégase Vous accompagneront Elystol Très bien Filage Je vous remercie Je vous prêis J'aurais le prince Et la princesse Votre sainte grâce Vous avez ma parole Je sais Frédéric Je vous remercie C'est un honneur pour moi Cordélia Tu vas rester ici Avec Chrome Mais capitaine Je sais que tu as le coeur noué par le chagrin Mais il doit en être ainsi L'esprit de tes soeurs d'armes sera avec toi Où que tu ailles Pourvu qu'il me rende plus forte A vos ordres capitaine Je prierai pour votre retour Il est en fila Partons Non arrête Ce n'est pas le moment C'est insensé Chrome C'est ton Marcher vers ta propre mort Ne t'apportera pas La paix que tu recherches Elystol Il y a besoin de toi Et nous avons besoin de toi C'est ça ta solution Chrome Lisa Et toi Vous êtes ce que j'ai de plus cher au monde Je vous aime Quant à cette paix Que je recherche Je crois que tu ne saisis pas Qui elle est destinée Je dois y aller Je suis vraiment désolé Nous nous reverrons Lorsque tu me rejoindras Elystol Avec les renforts ferroxiens Je sais que tu reviendras Ce plan est minable Le sang du premier des cinq Coulons-nous avec vigueur Toi et moi Nous saurons protéger Elystol J'y crois de tout mon coeur Bon voyage Chrome Bon voyage Lisa Du coup on va peut-être Bientôt revoir Lucina Emryne Emryne Wow Ah ça va encore parler Arène de férox Emryne est en sécurité au château Non ? Phila et les autres la protégeons Et le camp Flavia Rassemble ses meilleures troupes Alors qu'il est Nous serons de retour Elystol Attends j'en suis sûr Chrome Dis quelque chose Dis qu'on va y arriver Pardon Lisa Tu disais ? Oh d'accord Laisse tomber Tu es trop occupé à ton vouloir Pour dénier me parler Reprenez vos esprits capitaine Wow Aïe enfin Oups Oh non Je ne l'ai pas fait comme il faut Le capitaine Phila dit toujours Qu'une bonne gifre Sort les gens de leur torpeur Soumya Une gifre ça se donne à la main Hop là Ce que tu viens de donner à Chrome C'est un coup de poing En plus on entend bien le boom Oh c'est l'intention qui compte N'est-ce pas ? Ouais ouais J'imagine Bon sang Tu m'as fait drôlement mal Ha 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 Que se passe-t-il Cher prince L'amour à point fermé Vous renverse Estimez-vous chanceux D'avoir des femmes De cette trempe dans vos rangs Bon Puisque votre ami Vous a fouetté Elle s'en place aux bonnes nouvelles L'armée féroxienne Est finalement mobilisée Et chaque homme a soif de bataille D'ailleurs j'avoue que moi-même J'ai bien envie D'une petite échauffourée Ou de Quoi ? Faut venir avec nous ? Bien sûr Le camp a le droit de s'amuser J'emmène même Ma moindre moitié Hein ? Hein ? Qui ça ? Bah Zilio Ce ballon n'est pas très utile Mais il arrêtera bien Quelques flèches Son mec Ah C'est lui son mec C'est lui son mec C'est lui son mec C'est lui son mec Que se passe-t-il ? Nos éclaireurs sont venus Faire leur rapport J'ai bien peur D'avoir de tristes nouvelles Iliste Hull A été prise par l'ennemi Comment ? Les plégiens ont pris Votre soeur en otage Puis ont opéré Un repli Gorgrel a déclaré Qu'une exécution publique Aura lieu Avant la prochaine lune Une exécution ? Non ! Ni ça Ni ça Le maraud Ouais le salaud plutôt Il n'essaye donc même plus De ménager les apparences En effet c'est sans doute Un piège Le roi fou Savait que nos éclaireurs Vient de récolporter Cette nouvelle C'est de la provocation Purement et simplement Nous devons agir Avec prudence Et surtout ne pas Mettre la charrue Avant Veilleur On va se voir Plégiens Minute Tu n'as pas écouté Lorsque j'ai dit Que nous devions agir Avec prudence Tu ne crois pas Que nous avons déjà Assez de souverains Appris au piège Comme cela Mais je m'encontre Fils qu'il s'agit D'un piège ou non Il va assassiner ma soeur Calmez-vous Chrome Respirez un bon coup Personne ne souhaite Que vous restiez Sans rien faire Mais agissez Avec sagesse Pour sauver votre soeur Vous aurez besoin De ruses Autant que de bravoure Les camps n'ont pas tort J'ai trouvé une solution Chrome Je vous le promets Très bien Lémi Je te laisse décider De notre stratégie Êtes-vous prêt Lémi C'est une longue responsabilité Et la tâche Ne sera pas aisée Vous tenez la vie De la sainte reine Dans une main Et la nôtre Dans l'autre Oh putain Il y a de l'enjeu Là quand même Si on me coupe Les deux mains Bah déjà Tout le monde est mort Mais si on me coupe Une L'autre personne Va crever Donc On est bien baisé Je ne prends pas Cette mission A la légère Je me sens capable De relever ce défi En tout cas Vous avez du cran Vous me plaisez Je n'ai noté Aucun signe d'hésitation Ou d'inquiétude Chez Lémi Est-ce un signe De grand génie Ou bien de pure folie Difficile à dire Tu peux dire Un peu des deux Ça reviendra au même J'imagine Que le temps nous le dira Ça sera de la folie Revêtez-vous à mûr Élysien Nous allons sauver La sainte reine Ah Ah oui Mis à jour de la carte Euh Oui D'accord Chapitre 8 Celle-là D'accord Donc ça c'était pour nous dire Que c'est terminé Très bien Donc là Chapitre 8 Mais D'accord Donc étonnamment On n'a rien à faire là Bon bah C'est plutôt cool Et bien du coup On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Du coup voilà Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Commenter Partager Et surtout A vous abonner Sur ce site Et puis moi Je vous dis A très vite Pour la suite De Fire Emblem A Weakening Au revoir Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz